... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine Enquête de Sens. On va faire la fête aujourd'hui, coup de projecteur sur la fête laïque de la jeunesse, organisée en mai dernier par Bruxelles Laïque, avec la complicité de Fabrice Murgia, le nouveau directeur du Théâtre National. Il a dirigé pendant quelques mois 500 jeunes bambins pour préparer un spectacle appelé Impatience. Impatience de la jeunesse, mais aussi la nôtre, de découvrir rapidement le sujet de Pierre Schoenbrock. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, je serai. Non, c'est je suis. Pas moi. C'est comme si je suis. Il faut prendre le temps de se rencontrer, de se faire confiance, de se connaître, qu'est-ce qu'on vient leur amener. Voilà, puis je crois que du coup, leur faire prendre conscience de qu'est-ce qu'ils racontent, qu'est-ce qu'ils ont à raconter sur le monde d'aujourd'hui, tout ça, et que c'est possible de le faire sur une scène, ben ça, je pense que ça permet des accroches. Vous êtes jamais attentifs. Jamais contents. Resplendissants. Jamais passés. Jamais. 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 Nous sommes présents. Nous sommes présents. On refait juste ça. Le théâtre, c'est ça. Le théâtre, on ne peut pas en faire sans une équipe. On ne peut pas en faire s'il n'y a pas un groupe qui travaille ensemble. Et je pense que ça fait partie aussi de ce qu'on essaye de leur transmettre. Et donc déjà, avec cette valeur-ci de travailler ensemble, on essaye d'en développer d'autres à travers les questions qu'on leur a posées. Oui, vous pouvez y aller au-dessus. Allez, à vous. Toutes les interventions qu'il y a entre chaque verbe conjugué, ça vient de réponses qu'eux nous ont données suite à deux sortes de questions. Le souvenir d'avoir désobéi et ce qui vous met en colère dans le fonctionnement du monde actuel. Par exemple, le mot pieds nus, c'était l'histoire d'une petite qui est partie de chez elle à 4 ans, pieds nus dans la rue, sans ses clés, etc. C'était le souvenir d'une désobéissance, un souvenir assez fort, mais en fait pieds nus, comme ça sorti du contexte, ça peut vouloir dire quelqu'un de pauvre qui n'a même pas de quoi se payer des chaussures, ça peut vouloir dire quelqu'un de libre qui se balade sur la plage, ça peut vouloir dire plein de choses en fait. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je suis impatient de dévoiler mes désirs, mes souhaits, de partager. Et donc, il y avait quelque part une sorte de réhabilitation de cette notion enfantine, mais qui restera pendant toute notre vie. Maintenant, ce sont un peu les enfants qui écrivent le rituel, c'est la grande chose qui a changé. Les adultes sont garants des valeurs de la laïcité, certainement, mais finalement, la question de l'injustice qui est posée, on y répond avec l'indignation d'un regard d'enfant. Donc le tout, ça a été de se mettre aussi dans leur tête pour aussi pouvoir témoigner du monde tel qu'eux le perçoivent, et de la justice telle qu'eux la perçoivent. Nous sommes les femmes et les hommes de demain ! Disons qu'on avait envie de témoigner de cet âge de la vie. Celui où l'impatience, l'urgence de changer les choses provoque des possibles. Les enfants croient que des trucs sont possibles alors que les adultes pensent qu'ils ne sont pas possibles. Et ça leur confère une forme de force, une forme de possibilité dans un champ d'action plus large que celle des adultes. Ensuite, il y a aussi l'idée qu'ils sont beaucoup plus malins et sensibilisés à certaines thématiques que nous. Ils sont beaucoup plus malins qu'on aurait tendance à le penser, je veux dire. Donc moi, j'ai confiance en leur intelligence et je n'ai surtout pas envie de les mépriser sur ce plan-là. Donc quelque part, je ne pense pas que ce soit trop compliqué pour eux. Je pense que ce n'est pas plus compliqué que le monde qui les entoure et ils sont capables de le percevoir et l'analyser. « Confiance ! » « Confiance ! » « Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire comprendre aux parents ce qu'on n'est plus des bébés. C'est qu'on passe de la sixième primaire à la première secondaire. Qu'on passe de 11 ans et demi à 12 ans. J'essaie de faire expliquer qu'il ne faut plus nous prendre pour des gamins. Et je le dis dans mon spectacle. » « La charpente, c'est le mythe de Giges parce qu'il pose des questions sur le pouvoir qui sont les questions justes que nous avons envie de poser à cette génération. Par contre, il y a des Giges d'aujourd'hui et on réécrit dans chaque atelier Giges en fonction de la manière dont on peut le percevoir. Je ne lis pas Giges comme vous lisez Giges. Et quelque part, ce qui m'indigne n'est pas la même chose que ce qui vous indigne. Et quelque part, on essaye de s'en servir non pas comme un prétexte, mais quand même comme une charpente, comme un support. « Vous savez, en Nouvelle-Guinée, quand l'enfant devient adulte... » « Quand, à la fin, on va voir tous les masques et tous les gens qui vont arriver. On va voir plein de gens avec des masques. Après, on va tous les enlever et ça va rendre bien, je pense. » « Et ça signifie quoi ces masques ? » « Je crois que ça signifie des espèces de créatures un peu obscures qui vont un peu se transformer en humains et devenir gentils avec les humains. Et qu'on peut se rassembler même si on est différents. Ça peut être un passage à l'adolescence surtout. C'est pour remarquer un peu qu'on est plus libre, mais qu'on doit quand même réfléchir et qu'on ne doit pas faire comme quand on était enfant. On a plus de responsabilités maintenant. Et donc, on doit se comporter mieux et prendre conscience de nos actes. » « Naturellement, je pense, avec l'évolution des cours de philo, avec l'évolution du discours du centre d'action laïque aussi, sur la laïcité et sa vocation plus universelle, naturellement, je pense que la fête laïque de la jeunesse devrait de plus en plus s'ouvrir à accueillir et accompagner des enfants de tout horizon et de tout choix dont les parents ont signifié à un moment l'identité. » Un spectacle à voir intégralement en octobre sur la RTBF. Pour plus d'infos sur ces fêtes de la jeunesse laïque, fjl2016.be. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de La Laïcité. Sous-titrage ST' 501